Merci, bonsoir à tous. Monsieur le Président, bonsoir. Écoutez, je voulais me faire tout petit... Ben non, ben non. Oh, mais c'est raté! Mais écoutez, je suis vraiment très heureuse d'être là. Très heureuse pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, je suis très contente de cheminer encore. C'est vrai que je me suis toujours investie, que ce soit dans le milieu associatif, que ce soit aussi dans le milieu syndical. Et pourtant, il y a en moi un feu qui brûle. Je sens que je n'ai pas encore donné toute la dimension de mes compétences à mon pays Guadeloupe et à ma population Guadeloupe. On a senti que ça pose ça. Faut un continué, faut un portement mon œuvre. Et je suis arrivée maintenant à un niveau de conscience qui me dit, mais il y a à faire. Et quand je me dis, il y a à faire, c'est parce que je suis consciente que nous avons une population forte, une population intelligente, une population travailleuse, une population qui nous est vraiment choquée, portée mon œuvre. Et moi, c'est cette Guadeloupe-là que je vois. Et c'est cette Guadeloupe-là avec laquelle j'ai encore envie de grandir parce qu'on n'arrête jamais de grandir. Vous savez, on est 65 ans. On est 65 ans, l'an est la salle. Ouh là là, mais quel géné. Eh bien, merci au pile. Merci au pile. Alors, je suis assistante de services sociaux, de métier. Mais tant qu'à faire, pour le moment, en cas il disait ça, je suis en train de préparer mon brevet de responsable d'exploitation agricole. Je comprends. Je pense que j'ai comme envie de construire, j'ai envie de bâtir, j'ai envie de prendre mon œuvre. Il y a des choses à faire. Et je dis qu'il n'y a pas de vision politique pour l'agriculture en Guadeloupe. On ne prend pas la vraie. Comprends-nous ? Donc, il y a des choses à bâtir, à construire. Et moi, je veux, je veux travailler sur ce volet-là, sur le volet de l'agriculture. Il y en a des petits timounes qui nient 3 ans, qui nient 8 ans. En cas de dio, comme ça, vous savez tout ce que vous voyez dans les supermarchés. Mais c'est ce que l'agriculteur, justement, a produit et qui a été transformé. C'est de l'agro-transformation. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la base, la vie, l'essence même, est dans la terre. Donc, regardons-nous, en nous changer, pour l'environnement, nous, pour Guadeloupe en nous, Guadeloupe là-ça aussi. Ça est important. Et c'est, j'ai envie de vous dire, vous savez, je suis une passionnée, une émotive. C'est le côté humain. Ça ne partira pas, je suis comme ça. Parce que, ni en l'eau, l'amour, l'amour, l'amour dans moi. Je me dis que, dans chacun de nous, il y a quelque chose que tu me donneras et que je te donnerai. Et ça, son bel lien en âge, et ça, c'est une force, une force pour nous, une force pour nous. Et ça, je dis individuellement, parce que souvent, nous parlons groupé. Nous aimons parler groupe, nous aimons parler mouvement, nous aimons parler... Mais je pense que, moi, je dis toujours, que si individuellement, on moune Gaïa, on moune Doubouge, on moune ka Pokémonef, eh bien, c'est ce qui, comme dirille là-ça, c'est Colibri là-ça, qui est construit Guadeloupe en nous.